Je veux tout d'abord ici manifester et signifier toute l'indignation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, une fois de plus face à l'ostracisation dont nous sommes victimes de la part des autorités de ce pays. Depuis quelques jours, nous avons répondu favorablement à la convocation du préfet de Vauré, qui invitait les partis politiques de l'opposition aux réunions préparatoires en vue de participer effectivement à la 52e édition de la fête nationale pour ce qui est du défilé civil. Nous avons répondu à la convocation de mardi et à celle de jeudi favorablement et nous avons participé activement aux échanges et aux discussions en vue d'arrêter les conditions de notre participation à ce défilé. La dernière recommandation sortie de cette réunion hier était que nous puissions aujourd'hui mobiliser nos militants afin qu'ils participent à la répétition générale du défilé Place de la Bissequet dès 8h du matin. À 8h, nous y étions déjà en masse et nous avons participé à un certain nombre de répétitions, à la première phase de la répétition du défilé militaire. Et c'est autour de 13h qu'un officiel du comité technique d'organisation, je crois le délégué de la jeunesse, vient de signifier à mes militants que nous ne défilerons plus et que c'est les dernières instructions qu'ils auraient reçues. Et lorsque je suis arrivé à son niveau et que j'ai posé des questions, il m'a dit régional, allez voir le professeur. Je lui ai dit, mais vous avez été à la réunion avec nous. Je pense que nous avons arrêté les conditions ensemble. Il dit qu'il y a de nouvelles instructions et lorsque nous nous sommes rapprochés des autorités, effectivement, on nous a présenté le test qui nous excluait du défilé. Alors, la question que nous nous posons, est-ce que nous sommes en train de célébrer l'unité nationale de ce pays ? Est-ce que nous sommes pour le rassemblement des Camerounais ou nous sommes pour la division des Camerounais ? Comment peut-on accepter dans un pays que la participation à un défilé civil soit subordonnée à la participation à une élection ou au fait qu'on ait des représentants à l'Assemblée nationale ou dans les différents conseils municipaux ? C'est un acte de provocation une fois de plus et nous ne pouvons pas continuer à vivre dans notre propre pays comme si nous étions des sous-hommes. Quel est l'intérêt d'écarter les Camerounais qui souhaitent célébrer cette fête de l'unité et consolider effectivement cette unité qu'on exalte tant ? Nous sommes tout simplement sans voix et il n'y a pas suffisamment de mots. Nous avons pris toutes les mesures pour participer de manière efficiente à ce défilé. Nous avons engagé des fonds, nous avons engagé nos militants, nous avons engagé des préparatifs sérieux pour que nous ayons une participation républicaine au défilé marquant la fête nationale dans ce pays. Donc avec ce traitement, je pense qu'on consacre dans notre pays plutôt la division, l'ostracisation au lieu de consacrer le rassemblement et l'unité qui est pourtant célébrée à l'occasion de cette journée. Donc c'est regrettable pour notre pays, c'est regrettable qu'on en arrive là. Il n'y a aucun test de loi qui demande que la participation au défilé soit subordonnée à la représentativité dans un certain nombre d'assemblées. Donc voilà le traitement que nous réservent les autorités et nous, au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous condamnons avec la dernière énergie ce dérapage de trop. Il y a aujourd'hui 90 ans, en 2025 il aura 92 ans, on voudrait lui ajouter un autre mandat de 7 ans pour qu'il a au défilé, il est 99 ans. Est-ce que vous connaissez un seul homme de 99 qui soit actif ? Déjà en 92 ans, même le chef de l'État, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que ce n'est plus quelqu'un qui est très fringant. Ça dit que le système qu'il a bâti est incapable lui-même de se renouveler sans lui. C'est vraiment une sorte d'impasse dans laquelle ce modèle nous a conduit. C'est un modèle qui n'a jamais appris à débattre, à mener des débats. Et donc finalement, aujourd'hui on est là, on atteint l'urbanisme, on ne le voit pas. Il y a eu des scandales, tout ça. Mais malgré ça, ce qui montre quand même que le chef de l'État n'est plus assez actif, les gens viennent encore demander de lui ajouter 7 ans. Ce serait 7 ans de quoi ce moment-là ? Puisque maintenant, nous voyons les impacts, de ces 7 ans, où le pays va pratiquement à volo. On met les gens en prison sur la base de n'importe quoi. On fait du n'importe quoi. C'est ça le problème. Le problème est que le pays n'est plus géré. Et nos pays n'étant plus géré, mais ces gens-là, moi j'ai vu les mouvements franquistes, autant même qu'ils se réunissent et disent à Biya que laisse-moi ton fils, plutôt que ce modèle nous rend totalement, ce n'est pas aux yeux de l'humanité. Comment des gens peuvent se réunir pour demander à un homme de 90, 10 ans, 90, 12 ans de se représenter dans une élection ? Même dans les pays soviétiens, on n'a jamais connu ça. Il faut arrêter. Je dis que son propre fils veut être... Je ne sais pas quand, je vois ce qu'on veut. Quand on nous présente et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas normal ce que notre élite fait. Parce qu'elle montre même son incapacité à se gérer si bien il n'est plus là. Ce n'est pas normal. Mais la Léquier, dont vous êtes originaire, a souvent été le précurseur. La Léquier n'a jamais été originaire. C'est une poignée d'élite de la Léquier qui accroche à leurs privilèges et sachant que tout changement va les bousculer au profit d'autres personnes. C'est eux qui mènent ces opérations. Qui vous dit qu'avec un nouveau chef d'État, moi, je ne serai pas ministre. J'en ai les capacités. Mais je ne peux pas l'être dans ce modèle. Et il y en a qui ne peuvent être ministre que dans ce modèle, justement. Donc, je dis qu'il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Le chef d'État, parce que déjà, le président, le chef d'État de 80 ans, c'est déjà trop. Mais quand à 80 ans, on ajoute 10 ans. C'est excellent. Et maintenant, on va encore ajouter 10 autres années. Surtout qu'on a déjà constaté que le poids de l'âge est là. Lorsqu'on voit la gouvernance du pays, le poids de l'âge est là. On ne peut pas nier ça. Que ce soit au niveau de la prise de décision, au niveau du rémanement ministériel, au niveau même de la conduite de l'État, on sent le poids de l'âge. On ne peut donc pas continuer comme ça. Il faut arrêter. Mais simplement le 20 mai, on a pu tous les spectacles qu'on avait à l'époque. Oui, aboyons maintenant. Merci.